Bonsoir tout le monde, je suis Jonathan Beurel, je suis architecte-développeur à Théodaux. Et j'ai une petite question avant de commencer. Qui connaissait Théodaux avant de venir au Meetup ? Simplement, il y a des gens que je ne connais pas qui connaissent Théodaux. Donc moi, quand je suis arrivé à Théodaux fin 2012, j'ai rejoint une équipe d'une dizaine de personnes qui travaillaient dans un appartement près de Bourse. Et depuis, ça a bien changé, puisqu'en trois ans, il y a eu deux spin-off. Donc il y a Théodaux UK à Londres, et Bam qui fait du mobile, spécialisé dans mobile, qui est au premier étage. Et en fait, le principe de Théodaux, c'est qu'on est une société de service, et notre but, c'est de résoudre les problèmes business de nos clients. Et on utilise les dernières techno pour faire des applications web ou mobile. Et donc, en trois ans, on est passé d'une dizaine de personnes à une centaine de personnes. Ça fait pas mal de changements. Il y a beaucoup de choses à faire pour suivre l'accélération. Et on a dû s'organiser pour gérer tout ça. Et Théodaux nous a beaucoup aidé. Donc au tout début, on fait du Scrum pour tous nos projets. Au tout début, on était au post-it sur le mur. Donc là, c'est la photo du couloir de l'appartement près de Bourse. Donc ça marche super bien. C'est physique, c'est dynamique. Donc le Product Owner, le client vient une demi-journée par semaine dans les locaux. Ça marche super bien pendant cette demi-journée. Il y a beaucoup d'interactions et beaucoup de collaborations. Il y a quand même un problème, c'est qu'une fois que le Product Owner retourne dans son bureau, tout le reste de la semaine, il est loin du board. Donc il ne connaît pas l'état du board. Il faut lui retransmettre tout ça. On a essayé des choses, prendre des photos. Ça ne marche pas terrible. On a fait des mails aussi en disant tel ticket dans telle colonne. Est-ce que vous pouvez valider telle fonctionnalité, etc. Donc ça marche beaucoup moins bien. Et il y a un autre problème aussi, c'est que le post-it, c'est très bien pour essayer de synthétiser une idée. De forcer à découper un problème complexe en des problèmes plus petits pour que ça tienne sur le post-it. On peut faire des dessins, c'est assez visuel. Donc on a quand même une perte d'informations dès qu'on veut rajouter du détail. Ça pourrait être la validation d'un formulaire, par exemple, il y a telle contrainte, etc. Sur le post-it, on va le perdre et on peut avoir des retours de tickets qui étaient à valider simplement parce qu'on n'a pas spécifié et donc on a un retour là-dessus et on perd du temps. Donc à ce moment-là, on a essayé de trouver un whiteboard numérique, l'équivalent de nos post-its, mais sur internet, partagés. Et je me suis souvenu du hackathon 10 heures avec Sylvain qui est là. Donc le hackathon, ça dure 72 heures et pendant les dix premières minutes, Sylvain a réussi à organiser l'équipe. Donc il était le mentor sur le projet à ce moment-là. Il a organisé l'équipe simplement en créant un Trello en nous invitant sur nos adresses Gmail. Et dix minutes après, on pouvait commencer à travailler. Donc on a testé ça. On a voulu faire un board scrum avec Trello. Donc là, c'est un projet fictif, mais les colonnes restent les mêmes. Donc on a une colonne information à gauche. Donc là, c'est un peu zoomé. On a une colonne information à gauche avec la définition du succès. Qu'est-ce qu'on veut réussir à faire avec ce projet ? Ensuite, on a la définition du DOM. Donc c'est beaucoup de critères sur quoi doit marcher l'application. Ça doit être des navigateurs ou des contraintes de performance. Et ensuite, on a les colonnes scrum. Donc le backlog où on va avoir toutes les features à développer, la colonne doing, à valider et le DOM. Donc ça, c'est assez classique. Je ne sais pas qui fait du scrum ici. Ah mais il y a quand même pas mal de monde. Donc ça marche super bien. Après, certains rajoutent des petites extensions Chrome pour que ça marche mieux. Par exemple, là, je ne suis pas sur mon Chrome. Du coup, les points de complexité sont entre parenthèses. Le 3, vous voyez là. Au lieu d'être bien dans l'évidence, on a une autre extension où on va avoir l'intitulé du label au lieu du tiret. Et en fait, avec des petits ajustements comme ça, on arrive à tout voir du premier coup sans devoir cliquer sur les cartes. Et tout tient sur le même écran. Donc ça, ça marche super bien. Ça marche super bien. Et du coup, on est passé de 10% de collaboration avec le Product Owner, donc c'était la demi-journée par semaine, à 100% de collaboration parce que tous les jours, on peut interagir avec lui, poser des questions, avoir des retours. Il peut valider plusieurs fois par jour et pas seulement au moment où on envoie un mail. finalement, c'est plus fluide et on a gagné énormément de productivité. Après, les Product Owner sont fans, ils installent ça pour tout leur projet perso. C'est hallucinant. Et ce Board Scrum, on n'y est pas arrivé, donc ces colonnes sont assez standards, mais on a fait des ajustements. On a fait des tests, rajouter des colonnes et les supprimer parce que ça ne marchait pas, etc. Finalement, on s'est rendu compte qu'on pouvait représenter n'importe quel workflow avec Trello. Ce qu'on ne peut pas faire avec les logiciels métiers. Par exemple, on voulait traiter le workflow de facturation ou de recrutement, de leads commerciaux, de management. Il y a tous les workflows d'entreprise. Dès qu'on achète un logiciel pour ce workflow, on est obligé de suivre les cases et on ne peut pas innover, on ne peut pas inverser des étapes, simplifier le workflow. Donc ça marche. Ça marche seulement si on suit. On ne peut pas vraiment innover. Donc finalement, on a un workflow pour chaque workflow métier. Donc là, ça ressemble un peu au board Scrum. Le but, c'est qu'un ticket qui arrive à gauche soit déplacé dans la colonne tout à droite. Donc là, on a un board pour l'arrivée d'un nouveau Atheodo. On veut qu'il soit super bien accueilli, que dès que la première journée de boulot, il se sente chez lui et qu'il se sente bien. Et du coup, ça passe par plusieurs étapes. Et on a créé ce board où la dernière étape, bien sûr, c'est Théodore est bien arrivé. Et en fait, comment on passe un ticket d'une colonne à l'autre ? Eh bien, on va lire le standard de ce ticket. Pour être un peu plus complet, moi, j'ai un nouveau qui arrive en juillet. Il se trouve dans cette colonne-là. Je ne vais pas vous expliquer toutes les colonnes, mais juste cette étape. Mon but, c'est de le passer dans la colonne à droite. Donc, le coach débrief son nouveau. Comment je fais ? Eh bien, je vais lire le standard. Il y a une checklist sur différentes étapes. Je vais copier la checklist-là dans ma carte. qui se trouve dans celle-ci. Donc, c'est déjà ce que j'ai fait ici. Et je vais pouvoir commencer à avancer sur les étapes pour finalement, quand tout sera coché, je pourrai le passer dans la colonne suivante et refaire la même étape sur la colonne d'après en relisant le standard, etc. Ça marche aussi très bien. Ça permet deux choses. C'est qu'on peut apprendre les gestes du quotidien. Donc, tout ce qu'on doit faire à Théodon, on peut l'apprendre avec les boards. Un nouveau coach qui arrive et qui doit accueillir son premier nouveau, il n'arrive pas dans un monde inconnu. On lui monte le board. On peut lui expliquer une première fois. Et après, il peut suivre tous les standards pour amener son nouveau coaché dans la colonne toute à droite. Donc, l'accueil du nouveau. Du coup, ça apporte une deuxième chose. C'est qu'on peut toujours améliorer le workflow. Quand on se rend compte que, par exemple, le nouvel arrivant n'est pas satisfait, a été déçu par une chose, on peut repasser tout le workflow et vérifier quelle est l'étape où ça ne s'est pas bien passé et ajuster les standards pour que ça se passe mieux pour le prochain nouveau. Et finalement, chaque workflow, il n'a jamais été créé comme ça, d'un seul coup. Ça a été plusieurs passages qui ont amélioré le workflow et à la fin, ça devient beaucoup plus fluide et ça évite toute friction. Et ce qui est fou aussi, c'est que dans Trello, il n'y a pas de gestion de droit. Donc, c'est n'importe qui qui peut collaborer et n'importe qui peut faire une suggestion sur je rajouterais bien le standard là, parce que moi j'ai dû faire ci, pour que ça se passe bien. Et ce n'était pas indiqué, donc le prochain, ce n'est peut-être pas dit qu'il le fasse. Donc, je fais une proposition et ça se passe souvent comme ça. Le standard évolue au fur et à mesure. Je voulais vous présenter un autre style de Bord Trello. Je ne sais pas si vous savez d'où vient le terme Blue Strap. Je ne sais pas du tout. En fait, ça vient d'un baron allemand, un espèce de mercenaire du 18ème siècle. Il revenait d'une bataille et il était coincé dans les sables mouvants. Il a eu la bonne idée de commencer à tirer sur ses lacets de boot pour soulever ses bots. Du coup, il était plus haut, il pouvait tirer plus fort. Finalement, il a resté à s'envoler et à tirer sur la terre en faire buste à côté. Il a décollé. En fait, ça vient de là. C'est tiré sur les bots. C'est des petits délais en haut. Il faudra tester. Et on a un Bord qui ressemble un peu à ça. En fait, c'était pour répondre au problème de gestion des responsabilités tournantes. Donc, à Théodon, on a un Asakai tous les lundis matins qui durent 15 minutes où on annonce les nouvelles de la semaine passée et de la semaine à venir. Et tout le monde n'est pas forcément présent dans les locaux à ce moment-là. Et il faut faire un compte rendu pour partager les nouvelles avec ceux qui n'étaient pas présents. Et donc, ce compte rendu, tout le monde peut un peu le faire. Finalement, quand tout le monde est responsable de quelque chose, personne n'est responsable. Il ne se passe rien. Il y a des loupés. Il y a des gens qui font le compte rendu après l'Asakai et du coup, il a perdu la moitié des infos. Donc là, il y a des responsabilités tournantes qui sont basées sur deux colonnes. Celle du milieu et celle de droite. Donc, celle du milieu, il y a toutes les personnes. C'est une file de tous les théos dehors. Et celle de droite, c'est la colonne du responsable. Donc, il y a un seul ticket dans cette colonne. Enfin, un seul responsable. Là, c'est Berry, par exemple. Et donc, pour savoir comment ça marche, même principe, on lit le standard. Donc là, ça va se faire assez simplement. On fait le compte rendu. On place sa carte tout en bas de la file. On prend le premier de la file. On vérifie dans son calendrier, c'est dispo. S'il est disponible, on le met à droite, sinon on prend le prochain. Et puis, c'est tout. Finalement, la semaine d'après, le prochain va faire le compte rendu. Il y a une chose qu'on a rajouté récemment, c'est la due date. Donc, qui permet de dire, tu fais le compte rendu de tel jour. Et Trello va faire une notification un jour avant. Donc, le dimanche, on sait qu'on doit être là pour la Zaken pour faire le compte rendu. Et une autre amélioration qui s'est rajoutée ensuite, c'est pour, dès qu'il y a un nouveau cette semaine-là, on crée sa carte et on le met tout en bas. Et petit à petit, en ajustant, le Nord devient autonome. Et les responsabilités vont tourner tout seul. Donc, finalement, on cherchait un whiteboard avec Trello. On n'a pas trouvé qu'un whiteboard. C'est pour moi le meilleur framework pour créer, collaboratif, tout le monde participe pour créer des workflow innovants. Donc voilà, j'ai hâte de parler avec vous après pour connaître les hôtes. Bien sûr, on recrute des devs, des devs et des vice-devs. Voilà, je vous remercie. Merci. Vous avez des questions ? J'étais clair ? Tout le monde ? C'est sûr ? Je ne suis pas timide. Oui. Ah, il nous. J'ai vu. Le type des photos, c'était de 10 à 100 développeurs. Oui. Pas que développeurs, mais 10 à 100 personnes. Au final, qu'est-ce que tu as vu qu'il marchait à 10 développeurs et qu'il ne marchait pas à 100 développeurs ? En fait, qu'est-ce qu'il est choisi ? Qu'est-ce qu'il est choisi ? Il n'y a pas grand-chose qui marche à 100 développeurs et qui marche à 10. Déjà, à 10, tu rencontres tout le monde dans ta journée. À 100, tu ne rencontres vraiment pas tout le monde. Et donc, on a des boards. Là où c'est le plus fréquent, peut-être, c'est sur le coaching. Donc, on a des coachs à Théodaux. On a un maximum de cinq coachés. Et on ne peut pas en avoir plus. Et donc, ça, c'est une contrainte. C'est avec la croissance. Il faut qu'on arrive à gérer ça. On a des boards de management pour mettre en évidence les cas limites. On va rencontrer des problèmes. Et comment faire pour se décoincer de ces situations et réagir plus vite au moment où on est dans un problème ? Donc, ça, c'est plus pour la gestion de l'effectif et du management. Mais ça marche. Ce qui est bien, c'est que tu peux changer tous les workflows. Donc, s'il y a quelque chose qui marche à 10 mais qui ne marche plus à 50, tu l'adaptes. Tu n'es pas obligé de changer le logiciel parce que tu passes dans la version super payante ou parce que ce n'est pas prévu comme ça. Donc, ça s'adapte. C'est surtout ça. Mais il y a toujours la théorie, la réticence au changement en gros par rapport à votre expérience. Combien de temps vous jugez qu'un nouveau workflow fonctionne et à quel moment vous le changez ? Est-ce que c'est au bout de trois mois et là où on découvre que ça ne va pas ? Ou deux mois ? En fait, vu qu'on a des standards sur chaque étape du workflow, on détecte des problèmes tout de suite. Par exemple, il y a un ticket, on peut voir sur le board d'arrivée de nouveau. Il y a une colonne où il y a beaucoup de tickets. Donc, c'est un signal pour nous pour dire que c'est difficile de passer dans l'étape d'après. Il faut peut-être aider les gens, peut-être trouver quelque chose d'autre. Et ça, c'est un signal visuel, mais il y a différents problèmes qu'on peut repérer. Et puis, enfin, c'est pas forcément le traîneau qui va le montrer. Nous, on va discuter ensemble, on va travailler ensemble. On va voir qu'on rencontre un problème X ou Y. Et on va essayer de trouver dans quel workflow serait dû être résolu. Et changer le workflow dès qu'on constate un problème. Ça ne dure pas trois mois, ça... Tous les jours, en fait, je pense qu'il y a un board qui choisirait. Ouais ? Où jouez les accès aux boards ? Est-ce que tout le monde a accès à tous les boards ? C'est-à-dire, avec chiffre de rouge, j'ai accès aux 48 boards que vous avez ? Il y a beaucoup de boards pour tous les Théo2A. Ensuite, il y a une organisation pour les coachs. Et peut-être une autre organisation pour les BizDev. C'est assez limité, ça ne concerne pas tout le monde. Mais c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de niveaux différents, en fait. Les développeurs, parce qu'on a travaillé sur plusieurs projets. Alors, je peux vous montrer, moi, les... Quoi ressemble mon Trello ? Ici. Donc, à Théo2, un développement... Ouais, il y en a un paquet, hein. Mais moi, ceux que je lis tous les jours au quotidien, c'est les huit-là. Donc, il y a le mien, pour mon évolution. Et il y a mes cinq coachés. Et il y a les deux projets sur lesquels je travaille. Parce que j'ai un rôle d'architecte-développeur, on a deux projets en même temps. Mais la plupart du temps, on n'a qu'un seul projet. Mais ça n'empêche pas d'avoir plusieurs boards pour chaque progression. Parce que l'idée, c'est qu'après, c'est potentiellement difficile à suivre. Pour rendre... Pour rendre... Pour rendre... Je ne sais pas... Six projets en cours. Ouais, mais il n'y a pas... On n'a jamais six projets en train. En général, il n'y a qu'un seul projet. Pour les architectes, deux projets. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Donc, en fait, pour le projet en lui-même, c'est le board que tu vas lire le plus souvent. Et après, tu peux en avoir d'autres parce que... Parce que tu organises un meet-up. Et du coup, tu as un board pour organiser le meet-up. Mais c'est temporaire. Voilà. Comment ça permet qu'il y a des options ? Comment on peut savoir qu'il y a des options de disponibles pour insérer ? Ça, c'est pas... Il faudrait que quelqu'un du staffing puisse prendre la parole. Mais il y a... On utilise aussi beaucoup les spreadsheets de Google. Pour gérer plus les chiffres. Et... Savoir... Savoir à quel moment on est en retard. Mais... Et il y a d'autres aussi comme ça, un SaaS que vous utilisez ? Pour... Alors, il y a beaucoup de drive. Parce qu'on a... On utilise Google Apps pour... Donc, on a notre adresse de Google. Parférence avec Google Apps. Donc, on a toute la suite. Et ensuite, c'est beaucoup de Trello. On a Zendesk. Et puis voilà. Il y a quelques... Il y a un SaaS pour la facturation. Non. 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 Euh... C'est compliqué de les coder en interne. Ah oui. C'est compliqué. Est-ce qu'à un moment donné... Là, il y a l'exemple avec la partie sales. Vous avez trouvé les limites de ce service. Est-ce qu'il y a d'autres... Dans d'autres fonctionnements, d'autres pôles. À un moment donné, vous avez... Trello ne répondait pas aux besoins. Et pourtant, vous avez essayé partout les moyens de l'utiliser. Ou à un moment donné... Est-ce qu'il y a eu des limites et... Je me souviens. Un moment où on a abandonné Trello. Ouais, je crois. Mais ça ne marchait pas. Non. Non. On ne peut pas avoir les calculettes. C'est très grave. C'est très grave. C'est dès que tu as des chiffres. Ou du sujet autrement. C'est autrement. C'est autrement. On fait des bandes physiques entre teams. Et dès qu'on est le début maintenant, on regarde les indicateurs. Et ça, on ne l'a pas sur Trello. Après, souvent, quand on n'arrive pas à le faire avec Trello, on ne trouve pas une autre appli. On le fait au papier. On le fait au board physique. Et ça, ça marche plus loin. Ok. Voilà. C'est pour moi, je le fais. Merci. Merci. Merci.